Nous allons échanger avec Alain Soulan. Bonjour Alain Soulan, vous êtes directeur général adjoint de Météo France. Bonjour, je vais se prendre le micro, il est en route logiquement. Ça devrait marcher, allez-y, ne nous inquiétez pas, ils seront en route au monde de votre présentation. Bonjour Alain Soulan. Bonjour également à Julia Tasse qui est avec vous, co-directrice de l'Observatoire Défense et Climat, qui est pilotée par la Dégiris et coordonnée par l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour Julia. Bonjour. Et le micro fonctionne également. Bonjour également, général de division Pierre-Joseph Givre. Vous êtes directeur du centre de doctrine et d'enseignement du commandant de l'armée de terre, du commandant de l'armée de terre. Bonjour, mon général. Bonjour. On va échanger. Le principe, c'est une heure et quart environ par table ronde avec des questions, des réponses. Je vous tendrai le micro, vous aurez la possibilité d'échanger évidemment, de poser des questions à nos intervenants, à poser les propos d'introduction, un petit quart d'heure pour chacune et chacun des intervenants. Je vais commencer avec vous Alain Soulan pour Météo France. On va parler de ce changement climatique. Il y a un chiffre qu'on a noté lorsqu'on s'est appelé pour préparer cette table ronde. C'est 1,7 degré au moins, 1,7 degré depuis 1900. Les moyennes se renforcent, les extrêmes climatiques aussi se renforcent. Oui. Alors tout d'abord, je voudrais simplement excuser l'absence de Virginie Schwarz, notre présidente de Météo France. Elle est retenue à une réunion à l'Elysée ce matin et donc elle n'a pas pu être présente. Elle aurait bien aimé s'y associer. Voilà. Merci également de nous avoir, d'avoir associé Météo France à votre réflexion. Donc effectivement, plus 1,7 degré, c'est la moyenne observée depuis 1900 en France. Il faut savoir que l'évolution des températures, elle est variable selon les régions du globe. Globalement, sur l'ensemble du globe, c'est plus 1,1 degré depuis 1900. Vous voyez, il y a des disparités géographiques, territoriales. Et en France, on vous l'avait dit tout à l'heure, en Europe également, d'une manière générale, l'augmentation est plus importante. Alors, il y a beaucoup de chiffres. Je crois que tout le monde en a connaissance. On peut constater que ce changement climatique, c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a les chiffres, il y a les statistiques, mais il y a aussi ce qu'on peut vivre au quotidien. Et ces dernières années, il faut savoir que, par exemple, 75% des années les plus chaudes depuis 1900 se retrouvent dans les dix dernières années que nous venons de vivre. 75% dix dernières années. Les records, également, les records absolus de température. Alors, on parle de records, c'est des tristes records. En général, quand on parle de records, on pourrait s'en passer de ces records. Mais les records principaux de température, ils s'observent sur les années 2020, 2019, 2020 et 2022. Donc, c'est vraiment une réalité qu'on observe. Tous les records sont en train d'être battus ces dernières années. Cette réalité de podium, en général, vous en parliez tout à l'heure avec ces journées les plus chaudes qu'on vient de traverser, celles qu'on traversera certainement encore. Sur les températures, est-ce qu'on sait se projeter ? Est-ce qu'on a déjà un ordre d'idée ? Alors, les projections, ça a été évoqué tout à l'heure. Globalement, alors sur la France, là encore, c'est de l'ordre de, selon les scénarios du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental pour l'évolution du climat. Il y a différents scénarios. C'est des modélisations complexes. Mais globalement, on arrive à des augmentations sur lesquelles on peut s'attendre entre plus 2 et plus 4 degrés d'ici 2100. Donc, vous voyez, il y a encore... Et la machine est en route. C'est-à-dire que la cause principale de cette évolution des températures, vous le savez tous, c'est les gaz à effet de serre. Et il y a une certaine inertie qui fait que, voilà, même si on réduit ces gaz à effet de serre, la machine est en route et l'augmentation des températures sera difficile à freiner. Quid des précipitations ? J'avais noté plus 10 à plus 20 % sur les pluies extrêmes depuis 1960. Voilà. Alors ça, c'est un autre élément. Globalement, alors sur la France, on n'observe pas d'augmentation du cumul des précipitations. Mais en revanche, on observe une évolution de ces précipitations. D'une part, plus des précipitations en hiver, moins en été. Donc, ce qui implique des saisons estivales plus sèches avec des risques accrus de feu de forêt, notamment. Alors, pour votre information, vous avez vu le dispositif qui a été mis en place récemment, depuis le 1er juin, ici en France, avec cette météo des forêts sur laquelle il y a une carte avec des colorisations de départements en fonction du risque de feu. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté qui est liée vraiment à l'évolution du changement, à l'évolution du climat. Et donc, ce qu'il faut dire sur les précipitations, en revanche, c'est donc pas d'évolution sur le cumul moyen des précipitations, mais par contre, des précipitations plus intenses. On s'aperçoit que l'intensité des précipitations, elle a augmenté depuis 1900 de plus 10% à plus 20% selon les régions. Donc, voilà. Donc, des précipitations plus intenses et donc, ensuite, des risques en matière d'inondations de crues plus élevées. J'avais noté 5 jours de neige en moins tous les 10 ans. Et voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui vont au sport d'hiver ou qui vont faire des randonnées l'été, mais ce constat et ce constat est réel. Les glaciers reculent. Les petites stations de moyenne montagne ont de plus en plus de mal à maintenir une saison hivernale comme dans le passé. Effectivement, donc, tous les 10 ans, il y a 5 à 10 jours d'enneigement en moins, en moyenne, constatés depuis ces dernières années. Général Givre, on y reviendra tout à l'heure, évidemment, sur l'opérationnel en altitude. Est-ce qu'on peut focusser sur l'outil des Outre-mer, la France ? L'outre-mer. Une question qui revient régulièrement parce que l'outre-mer est essentiellement concernée par les phénomènes cycloniques, les fortes précipitations. Alors, l'état de l'art ne nous permet même pas de dire qu'il y aura plus de cyclones. En revanche, il y aura plus de cyclones intenses et également des précipitations plus intenses. Donc, pas une augmentation du nombre de cyclones, mais une augmentation du nombre de cyclones intenses. Est-ce que ce changement climatique touche toutes les régions du globe ? Oui. Toutes les régions du globe sont concernées avec des paramètres qui sont plus ou moins importants selon les zones. Si vous voulez, par exemple, l'Afrique va être essentiellement concernée par des problèmes de sécheresse. Les états insulaires vont être essentiellement concernés par les montées de niveau de la mer et puis des risques de submersion marine. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'Arctique, de nouvelles voies qui vont s'ouvrir, mais donc la baisse du niveau des glaces, de l'épaisseur des glaces, qui est aussi très importante, va ouvrir de nouvelles possibilités. Là, par contre, de transport au niveau des pôles, mais toutes les régions sont concernées. Je voudrais qu'on affiche une première planche, s'il vous plaît, une première carte, celle de la vulnérabilité des populations au changement climatique et qu'on regarde avec vous les lieux, les populations les plus vulnérables à ce changement climatique. Voilà. Alors une petite légende, si vous voulez. Donc quand on va de l'orange vers le rouge, c'est l'intensité, l'augmentation de la vulnérabilité. Plus c'est rouge, plus il y a des populations qui vont être vulnérables. Et puis l'intensité de la couleur, elle correspond au nombre de populations qui vont être concernées. Donc là, comme vous le voyez, ça saute aux yeux. Un des pays, un des continents les plus concernés, ça va être l'Afrique. L'Afrique et les populations. Alors pour différentes raisons, vous avez notamment d'abord les enfants qui vont être concernés par des problèmes d'alimentation. Quand il y a de la sécheresse, après, il y a des impacts sur les cultures. Il y a aussi des problèmes liés au mouvement de population, liés au conflit au Proche-Orient ou l'Est du Sahel. Voilà. Et puis, bien sûr, toutes les populations en habitat précaire vont être de plus en plus concernées par les évolutions du changement climatique. Sur cette carte, on peut y faire référence tout à l'heure aussi. Vous avez la région Indo-Pacifique avec les petites îles, avec les petits producteurs qui vont être concernés également par l'impact du changement climatique. Il va y avoir toute une évolution et un impact sur leur mode de travail et le mode de vie. Et puis, bien sûr, les submersions marines qui vont impacter les habitats précaires sur ces îles. Voilà. Très résumé, mais en gros, de deux régions particulièrement importantes, le continent africain et puis les îles Indo-Pacifiques. Alain Soulan, la vie est faite essentiellement d'eau. Est-ce qu'on a des indicateurs sur la rareté de l'eau ? Oui. Alors, il y a peut-être la diapo suivante. Il y a un visuel, la diapo suivante. Voilà, c'est ça. On va passer sur la diapo suivante sur l'évolution du régime des précipitations. Et donc là, les planches que vous voyez sont issues du sixième rapport du GIEC. Donc, ce ne sont pas des planches Météo-France. Mais voilà. Et donc, elles sont le résultat vraiment d'une analyse à partir des évolutions, des simulations dont j'ai parlé, des simulations, des modélisations. Ensuite, il y a eu un travail qui est fait pour aider les décideurs, les décideurs que vous êtes aussi ici, pour aider les décideurs à mieux réagir par rapport à ces évolutions. Donc là, concernant les ressources en eau, vous voyez qu'on peut constater les différentes régions. Alors, toutes les régions ne sont pas concernées. Mais l'Asie, il y a également le Proche-Orient, la partie Inde, le Sud-Ouest de l'Afrique, de l'Afrique. Et puis également, l'Amérique du Nord sont concernées par... Voilà. Alors, vous avez aussi un code couleur. Et donc, quand c'est rouge, l'impact est plus important en matière de ressources en eau. L'eau, ça peut aussi être les submersions côtières. On a une carte là aussi sur la troisième planche qu'on va faire afficher. Voilà. J'ai déjà évoqué ce sujet. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui, on va passer. Voilà. Alors là aussi, très rapidement, la légende, c'est que quand c'est mauve, c'est des impacts qui nous concernent déjà. Et orange, c'est plutôt à l'horizon 2100, 2150. Donc, ce que vous pouvez voir... Et après, c'est le... À gauche, quand on regarde la partie gauche des camemberts, là, ça donne une idée de la population qui est concernée. Et à droite, c'est le pourcentage de la population concernée. Donc, il y a quelque chose qui est marquant. C'est par exemple sur l'Inde. Sur l'Inde, vous voyez, tout est violet, tout est mauve. Et ça veut dire que l'Inde est déjà concernée par le problème de submersion marine. Et avec une forte population concernée. Vous avez aussi... Alors là, par contre, c'est plutôt dans l'avenir. Mais l'Europe du Nord, qui est également concernée, dans une moindre mesure actuellement. Mais elle sera fortement concernée ensuite. Et vous voyez aussi, concernant notre proche, la Méditerranée. La Méditerranée est dès à présent concernée, pas à part ce problème de submersion marine. Donc, là aussi, on voit, il y a les roséocôtières. Il y a l'élévation du niveau de la mer. Et tous les habitats précaires sont menacés. On voit également des îles dans le Pacifique. Vous voyez que là aussi, il y a un très fort pourcentage de population qui est concernée. La population est faible, mais le pourcentage de la population est important. Est-ce que vous voulez faire ce focus sur l'Afrique, sur la vulnérabilité des populations en Afrique ? Il y avait deux planches et deux illustrations à resserrer. La diapo suivante, s'il vous plaît. 166 millions de personnes affectées par les risques climatiques en Afrique entre 2010 et 2020. Alors là, c'est une carte, ce n'est pas une simulation. Là, c'est l'actuel. C'est ce qu'on observe, ce qu'on a observé entre 2010 et 2020 et les impacts. Alors, vous avez plusieurs cartes, plusieurs phénomènes. Et donc, ça vous donne une idée des lieux où les populations sont affectées en fonction des différents paramètres. Alors, vous avez en gros, l'Afrique centrale va être particulièrement impactée par les problèmes de sécheresse. Et puis également, le sud-ouest de l'Afrique. Bon, on pourrait rentrer un peu plus dans les détails, mais vous avez également, en matière de ressources en eau, vous avez la carte complètement à droite qui montre un peu les différentes régions. C'est une grande préoccupation, cette évolution de l'impact du climat en Afrique. Deuxième modèle également de la diapo suivante, s'il vous plaît. Oui. Alors là, c'est par contre, tout à l'heure, c'était ce qu'on a observé entre 2010 et 2020. Et là, ce sont les simulations en fonction des différentes hypothèses du GIEC. Donc, en haut, vous avez ce qu'on appelle le RCP 4,5. Et puis, en bas, vous avez, en fonction des émissions, de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Et vous avez l'autre scénario plus pessimiste. Et donc, vous voyez l'évolution de la mortalité liée au changement climatique avec, en fonction des hypothèses d'élévation de température. Voilà. Donc, on espère bien sûr que ce seront les évolutions les plus optimistes qui nous concerneront. Mais on peut voir que dans le cadre, dans le pire des cas, il peut y avoir vraiment un gros impact sur cette mortalité. Et donc, vous voyez, alors la légende, je ne vois pas très bien, mais oui, c'est ça. C'est l'évolution du taux de mortalité en fonction des différentes évolutions de température. On va aller regarder ce que Camille Picot, qui est notre facilitatrice graphique, a repéré dans cette première partie de l'échange. On va afficher tout ça sur l'écran. Oui, elle est en train de travailler. Elle est au milieu du gradeur, en fait, au milieu de l'amphi, en train de travailler sur une tablette graphique. Camille, voilà, elle est en train d'illustrer tout ça. Et puis, on va découvrir son travail. On va l'afficher sur l'écran géant. On va découvrir le travail qu'elle fait devant nous sur cette première partie d'intervention d'Alain Soulon. Il nous reste encore quelques petites choses à dire sur ce que vous aviez envie de transmettre. Voilà, on a l'image. Ça y est, on commence à avoir le détail. Je ne sais pas si on peut l'avoir dans l'écran en retour pour nous aussi, pour les intervenants, pour que nous puissions suivre en permanence. Voilà, mais le travail de Camille et le relevé de Camille. Il y a quelque chose que vous avez abordé, Alain, très, très rapidement. C'était les changements des routes commerciales, l'évolution des routes commerciales, du trafic aussi. On peut y revenir un tout petit peu dessus ? Oui. Alors bon, c'est dommage, on n'a pas la planche disponible. Voilà, juste quelques chiffres. Je ne les connais pas par cœur. Mais il faut savoir que la route maritime du Nord devrait devenir 18% plus accessible d'ici le milieu du siècle. Et donc elle pourrait être navigable entre 101 jours et 118 jours par an d'ici 2050. Donc ça a été évoqué tout à l'heure par le général. C'est des ouvertures importantes. Et également, les États peuvent être amenés à trouver des opportunités. Avec ce genre, les différents États peuvent trouver des opportunités à utiliser ces nouvelles voies. Pareil, les passages Nord-Ouest devraient devenir 30% plus accessibles d'ici 2050. Et puis, enfin, la route maritime transpolaire pourrait être également 56% plus accessible d'ici le milieu du siècle. Par rapport aux conditions actuelles. Voilà. Alors après, quelles sont les perspectives par rapport à ça ? C'est trop tôt pour en parler. Peut-être que ce sera évoqué tout à l'heure. Juliette Bass et le Général Givre, on y reviendra avec vous dans un instant. Un autre sujet également sur ce qu'on voulait évoquer, c'était sur les poussières désertiques. Parce que c'est quelque chose qui peut intéresser aussi les armées sur les théâtres d'opération. Eh bien, on observe une augmentation des poussières désertiques au cours du XXe siècle. En revanche, pour le futur, on ne sait pas trop, les projections divergent entre les modèles qui ont du mal à reproduire des tendances fiables. Donc, il y a des effets contradictoires qui font que, finalement, on ne sait pas dire grand-chose à ce jour sur l'évolution en matière de poussières désertiques. Merci. Merci.